Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le N50, le nouveau smartphone de chez Doogee Doogee c'est une marque que vous connaissez maintenant, spécialisée dans les téléphones robustes, gros téléphones mais aujourd'hui donc le N50 c'est celui-ci, un téléphone plutôt fin qui fait 9,1 mm d'épaisseur donc on est loin des tailles des téléphones robustes A propos du déballage, donc on a la boîte traditionnelle de chez Doogee dans la boîte on a alors le téléphone N50 que voici, il est disponible en plusieurs coloris il y a des coloris un petit peu plus sympas, notamment un petit rose qui est assez joli bon là c'est en gris tout simple on a la coque qui est fournie avec et tant mieux puisque c'est un peu compliqué pour fournir une coque chez Doogee, vous ne trouvez pas autant de coques que pour un iPhone dans le reste de la boîte on a un câble USB-C, on a l'épingle et puis on a quelques notices on a évidemment le chargeur, on va pouvoir charger jusqu'à 18 watts malheureusement on n'aura pas de recharge sans fil avec ce téléphone alors on ne va pas se mentir, on ne va pas avoir de grosses performances avec ce téléphone d'ailleurs côté prix, de toute façon ce n'est pas le but on est à un prix très attractif, on est à moins de 200 euros alors précisément je crois que c'est 189 euros on a même un coupon de 30 euros sur le site donc 159 euros pour ce téléphone ça fait partie, en tout cas pour cette gamme des téléphones les moins chers du marché une fois n'est pas coutume, on va commencer par la partie déplaisante en tout cas du produit pour ne pas être déçu, de toute façon je vous dis qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire c'est vraiment un bon rapport qualité prix mais c'est tout alors avec ce produit on aura simplement donc une reconnaissance qui est assez rapide d'ailleurs voilà, vous voyez hop pour déverrouiller l'écran je verrouille, je déverrouille donc ça c'est rapide, c'est le bouton d'allumage qui fait ça bon ça c'est traditionnel, par contre il n'y aura pas de technologie Face ID avec ce produit là on va utiliser simplement l'empreinte digitale autre caractéristique sur laquelle on peut faire une croix c'est le NFC, pas de NFC non plus avec ce produit, on a du Bluetooth tout simple on est en Bluetooth 5.0 mais bon, ça suffit franchement pour l'usage autre caractéristique, on a donc un port jack 3.5 donc si vous avez besoin de brancher un casque ça sera en jack juste ici l'avantage c'est que comme pas mal de téléphones Android que je teste donc il y a le module radio FM c'est à dire que vous branchez un casque et vous allez pouvoir écouter les radios tout ça c'est un plus contrairement au téléphone robuste je regrette le manque de boutons qui se trouve juste sur le côté gauche c'est pas mal dans le sens où parfois ça permet de déclencher une action donc ça, on n'a pas avec ce téléphone on a un logement double nano SIM ou alors SIM plus nano donc vous pouvez choisir et puis côté stockage on a 128 de stockage on peut monter jusqu'à 1 Tera de stockage côté RAM on est à 8 Giga on peut monter jusqu'à 15 et puis à propos du processeur alors là, bon, on n'est pas sûr je m'en suis rendu compte tout de suite lorsque vous naviguez on n'a pas la même allez, fluidité qu'avec un iPhone ça on en est loin on a quelque chose de correct parfois on a quelques petits à-coups c'est pas non plus la folie c'est l'UniSoc T606 qui est là-dedans en gros, donc j'ai fait quelques benchmarks on est un petit peu moins de 400 points en simple coeur on est un petit peu mieux par contre en multi-cœur mais bon, franchement c'est pas un téléphone avec lequel vous allez jouer à de gros jeux ça sera pas possible ça va laguer mais globalement pour une utilisation lambda je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal à propos du son maintenant alors on a un haut-parleur unique qui se trouve en bas objectivement bon, bah c'est c'est du on s'attend pas à grand chose avec ce type de téléphone bon, on peut écouter la radio des trucs comme ça maintenant la qualité n'est quand même pas géniale à propos de l'appareil photo alors je vais passer sur les méga sur le frontal on a 8 méga donc sur l'arrière on a plus évidemment mais je vais passer là-dessus parce que franchement on a beau avoir des méga ça ne rend pas forcément grand chose mais j'étais, j'avoue assez surpris donc ici je suis en mode portrait je suis dans une luminosité donc je suis ici mais j'avais pas tout allumé je suis dans une luminosité assez basse et je trouve que le résultat finalement est quand même pas mal et j'ai des résultats un petit peu mitigés c'est-à-dire que donc à l'extérieur alors on va commencer par la vidéo puisqu'on va mettre déjà ça de côté côté vidéo comme d'habitude il n'y a pas de stabilisation donc on a quelque chose de quasiment inutilisable dès que vous bougez même si vous ne bougez pas objectivement c'est pas fait vraiment pour prendre des vidéos et alors côté photo j'ai été assez surpris autant je peux avoir parfois des photos assez sympas notamment des photos d'assez allez assez près notamment des plats là j'étais dans un restaurant j'ai des trucs je trouve avec des couleurs qui ressortent quand même pas mal et puis je me retrouve avec des des trucs un petit peu étranges dans alors que je n'utilise pas de filtre j'utilise l'appareil photo en version automatique je me retrouve avec des photos avec comment vous dire avec des effets de lumière en fait un petit peu étranges donc je me retrouve avec des fois des teintes jaunes sur certains clichés je trouve que les effets de lumière ne sont pas du tout bien restitués donc il y a quand même un problème de ce capteur autant je trouve qu'il y a certaines photos qui sont assez réussies autant je trouve qu'il y a des photos assez ratées donc bon bah faut avoir de la chance je vais dire c'est pas une déception c'est je vous dis vraiment des trucs assez sympas mais parfois on peut se retrouver avec des clichés un peu enfin complètement ratés je trouve avec des teintes qui ne correspondent pas du tout à la réalité alors notamment en plein soleil je trouve qu'il a peut-être du mal à gérer les lumières bon je sais pas donc c'est assez mitigé comme appareil photo je trouve qu'il y a des bons trucs comme le mort de portrait je trouve qu'il est quand même bien fait et puis bah bah des photos assez ratées bon c'est toujours un petit peu pareil on a souvent des déceptions avec ce type d'appareil photo objectivement quand vous avez besoin de prendre des photos c'est pas le type d'appareil c'est pas des appareils à moins de 200 euros que vous allez utiliser ou vraiment pour du dépannage à propos de l'écran on a une diagonale de 6,52 pouces on a une luminosité de 390 nits alors autant à l'intérieur ça ne pose pas de problème vous voyez c'est assez lumineux à l'extérieur ça devient compliqué notamment quand il y a du sol un petit point sur la batterie maintenant alors on est loin des téléphones avec des capacités de batterie gigantesques qu'on peut retrouver dans les Doogee robuste on a beaucoup moins de place 9 mm forcément la batterie est beaucoup plus fine 4200 mAh en tout cas pour la batterie on a une batterie qui va tenir toute la journée mais évidemment vous êtes loin des résultats que vous allez obtenir avec d'autres produits de la marque Doogee mais évidemment c'est pas le même public alors en conclusion faut-il acheter ce produit et à qui s'adresse-t-il alors évidemment par rapport au téléphone robuste qui s'adresse plutôt aux personnes de chantier dont j'ai l'habitude de parler ici là on a quelque chose d'assez fragile même si on a la coque donc c'est un téléphone traditionnel on ne va pas attendre il n'y a pas de miracle avec ce téléphone mais je trouve quand même que pour le prix il s'en sort plutôt bien il est assez polyvalent donc il n'y aura pas de gros défauts avec ce téléphone là maintenant je trouve quand même que on a moi des fois j'ai quand même du mal un petit peu avec cette fluidité là qui manque un petit peu je trouve qu'on a quand même quelques petits défauts sachant qu'en plus là j'utilise un launcher donc c'est le launcher iOS vous avez sans doute remarqué ces petites icônes qui ressemblent en plus le fond d'écran c'est le même furieusement en tout cas à ce que propose iOS 16 pourquoi je l'ai utilisé c'est que dans mon test en fait j'avais un problème de QuickStep c'est à dire c'est le launcher par défaut donc qui ne fonctionnait pas donc on peut accéder lorsque le QuickStep ne fonctionne pas aux paramètres donc j'ai changé tout ça dans les paramètres par défaut et donc j'ai changé de launcher et puis quelques jours après donc il y a une mise à jour de disponible donc je l'ai je l'ai téléchargé et j'ai pu récupérer QuickStep alors c'est vrai qu'au niveau fluidité c'est quand même mieux je pense que iOS enfin le launcher iOS 16 ralentit un petit peu l'ensemble là c'est pas mal on est sous Android 13 on a quelque chose d'assez correct côté utilisation en tout cas bon en tout cas ce que je pouvais vous dire sur le N50 objectivement je pense qu'il peut trouver son public il ne faut pas être très exigeant en caractéristiques mais à ce prix là à 150 200 euros forcément vous allez toujours tomber dans des téléphones comme ça il ne faut pas vous attendre à avoir un téléphone ultime à ce prix là surtout que les prix ont tendance à remonter partout on le voit chez Xiaomi maintenant avec des téléphones plus chers que les iPhones bon mais évidemment ce n'est pas du tout la même gamme si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt à la prochaine à la prochaine à la prochaine